Je commence par la contribution. Premièrement, j'ai déjà parlé hier dans le sujet de l'immigration, vu que c'est un sujet transverse que connaît toutes les villes, que ce soit du sud ou du nord. Aussi, aujourd'hui, j'aurai trois interventions concernant toujours l'immigration avec le profil migratoire de la ville d'Orabat et l'aménagement avec l'ONU Habitat et Magel, l'expérience vécue entre Orabat et Dakar et d'autres villes, c'est-à-dire africaines, suite aux recommandations de l'Africity 2018. Troisième intervention, ce serait sur les finances locales, puisque je suis le vice-trésorier de CISULU au monde, rien que pour aujourd'hui. Demain, j'aurai d'autres interventions en ce qui concerne effectivement les défis que connaissent nos villes et moi, quelles sont mes attentes ? En tant que maire de la capitale du Royaume, je ne cesse de dire qu'un congrès qui réunit tout ce nombre de villes, je suis en train de dire, si chaque ville n'a qu'une seule expérience positive et qu'on les partage entre nous, ça veut dire qu'on peut devenir riche en idées intéressantes pour la gestion de nos villes, pour nos concitoyens dans nos villes. Donc déjà, le fait qu'on soit ensemble et qu'on discute et qu'on se parle, on partage les bonnes expériences. Revenons aussi à la partie africaine. Pour la partie africaine, le congrès mondial se tient en Afrique, c'est un honneur pour nous. Nous avons présenté un candidat. L'Afrique, elle est unifiée et ça, c'est un point fort. Nous avons tenu notre conseil panafricain, notre conseil exécutif. Nous avons tenu notre réseau de développement économique pour les villes. Nous sommes solidaires derrière le candidat africain. C'est vrai, c'est marocain, mais c'est un candidat africain. Nous sommes en train de demander à d'autres régions, en Europe, en Asie, en Amérique latine, de voter pour un droit africain pour un deuxième mandat.